Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous parlerons de Sylvia Keado dans Mara une femme unique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En effet de son vrai nom Leonor Sexa, elle est née le 30 novembre 1980 à Lisbonne. C'est une actrice portugaise. Elle a commencé sa formation de danseuse à l'âge de 3 ans et a fréquenté le prestigieux Conservatoire National de Danse de Lisbonne. Elle a ensuite été acceptée à la célèbre école professionnelle de théâtre du Portugal. Encore adolescente, elle a cherché à élargir son expérience et sa formation classique en quittant l'Europe pour New York, où elle a continué une formation au Lee Strasberg Théâtre Institut. Pendant son séjour, elle a fait un apprentissage dans le cinéma et le théâtre pour étudiants avant de revenir au Portugal pour jouer le rôle principal dans un film à gros budget. Le succès d'audience de ses projets a fait que Leonor a été très demandé. Au cours de la dernière décennie, elle a travaillé sans interruption dans des films, plusieurs séries télévisées, des productions théâtrales, des publicités et des voix-off. Sa carrière a conduit à un succès international. Leonor a été sélectionné pour une série télévisée de print-in au Brésil, un rôle qui l'a fait qu'elle soit émeuée du public sud-américain. Elle a été nominée à plusieurs reprises et, en Espagne, au Vénéré Festival du Film de Valence, elle a été nommée meilleure actrice avec le film à passage M danouat, un film qui a été primé dans des festivals du monde entier. Avec les plus grands noms de l'industrie du spectacle, formée dans les meilleures écoles et avec une expérience professionnelle très variée, Leonor est la mieux qualifiée pour triompher dans le prochain rôle qui lui sera confié. Quant à sa vie sentimentale, Leonor a été marié de 2015 à 2018 à Poudreau-Brandao. L'actrice et le réalisateur de TVI sont tombés amoureux il y a cinq ans lors des enregistrements du feuilleton Mara une femme unique. Mais les deux se sont séparés en 2018. Les causes de la séparation ne sont pas connues et l'ancien couple se concentre maintenant sur leur carrière. Interrogée par Manuel Lugoucha en août 2020, Leonor a rappelé la fin de son mariage avec Pedro Grandao. « C'était un mariage très heureux, ce n'était pas un mariage pour toujours, mais c'était un beau mariage, » dit-elle, en se souvenant de la cérémonie à la Vegas. En 2020, la star du feuilleton TVI avoue être à nouveau amoureuse. Le Honor vit une histoire d'amour avec Miguel Fonsca Oliveira. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. A très bientôt.